18 novembre 1863, l'armée indigène nous a libérés du jour de l'esclavage. Et 18 novembre 2021, la nouvelle armée d'Haïti est au service du développement durable de notre pays. La nation haïtienne se rassemble en ce jeudi 18 novembre 2021 pour célébrer le décent-dix-huitième anniversaire de la bataille de Vertières. Victoire épique et finale de l'armée indigène sur les forces esclavagistes. Cet geste héroïque, marquant la naissance d'une nouvelle nation, sonnait le glas de cette forme d'exploration dans le monde et remettait en question le principe de la colonisation et du même coup, l'ordre mondial. Célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières est pour nos filles et nos fils d'Haïti une marque de profonde gratitude à l'égard de nos vaillants guerrières et de nos vaillants guerriers. Cette célébration à portée universelle doit nous inciter à travailler pour l'unité nationale et la réconciliation de la nation haïtienne avec son histoire et avec elle-même. Ces guerrières et guerriers ont été les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui l'armée d'Haïti. Ainsi, le rétablissement de l'institution militaire s'inscrit dans la démarche d'impliquer la jeunesse haïtienne dans la lutte pour le développement national durable. Ces jeunes ont compris parfaitement et partagent la nouvelle vision qui soutenent la nouvelle mission dans une approche, je dirais, dissuasive, basée sur la défense civile. Nous les avons vus à l'oeuvre lors du tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest et une partie de l'artigonite en 2018. Nous les avons trouvés en pleine action lors des inondations dans le sud, dans l'ouest et dans l'artigonite. Nos militaires ont toujours répondu présents lors de multiples cliniques mobiles dans plusieurs départements. Ils sont aussi dans le nord-ouest, perçant et réparant des routes afin de désenclaver les populations longtemps ignorées et faciliter du même coup la circulation des denrées alimentaires. Félicitations à nos braves soldats et soldats du corps du génie militaire qui jour et nuit ne marchant dans pas leur énergie travaillant à la relève des départements du Grand Sud touchés une nouvelle fois par le tremblement de terre du 14-2022. Nous avons tout profité, saluons l'autre fois encore, courage et dévouement de soldats nous qui n'ont pas d'épargne de la population dans un moment difficile qui se passera dans la crise de Gaza. Nous avons toujours été en tête pour le temps, à conduire tout le gros camionciter de la ville pour entrer dans le terminal et accompagner tous des autres chauffeurs civils, militaires de Chita-Soukote pour entrer dans le terminal pour aller chercher gaz, pour aller chercher des gaz, des bails, des institutions humanitaires qui ont des difficultés pour fonctionner dans l'époque. Nous avons été en quelques hôpitaux, dans les institutions privées et publiques. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons encouragé les soldats nous, nous avons encouragé tous les militaires pour nous toujours jouer. Parce que le travail est ce que nous faisons, c'est le travail qui te permet de nous sauver pile en pile de vies humaines, en pile de monde qui est dans l'hôpital. Nous avons besoin de l'hôpital, il n'y a pas de cas passés, nous sauver tout le monde, nous sauver grand monde. Nous même, nous avons demandé, nous, pour nous kèler de même détermination, ça, pour nous sauver Haïti. Nous n'entêtons ensemble, à la police nationale, nous avons demandé, les militaires, c'est vrai, nous avons tout moyen de nous limiter. Le général, il a bien répété ça, là. Le matériel, le ministère des Faises, il a commandé, pour nous capables et les populations, nous n'emballons de sécurité, malheureusement, nous n'allons pas arriver à la destination. Malgré l'hôpital, nous n'allons pas arriver à la destination. Jean, le général, le sage, sur l'île, là. Nous même, nous connaissons, les populations qui nous ont toujours accompagnées, les haïtiens qui ont payé transgé, qui ont été dans la diaspora, nous même, nous ont accompagnées, nous, pour nous trouver des matériels, pour nous accompagner la police nationale, nous sommes ensemble à la police nationale, pour nous combater les problèmes d'insécurité, ça. Nous n'allons pas croire, nous sommes capables de payer, nous, pour arriver dans l'État, pour être bandits à commander le pays, pour pouvoir perdre tout le cadre, tout le fonctionnaire, tout le monde qui est dans l'école primaire, dans l'État étranger. Nous sommes obligations pour tout le monde, les haïtiens, les amis d'Haïti, nous même la presse qui a cadres dans le secteur privé, nous même dans l'éritage en général, pour nous accompagner la sécurité, pour nous ne pas quitter les bandits dans le pays. On paye kadri pour aller dans le pays étranger, Un pays, si mon, notre classe primaire, quand elle fait primaire dans le pays étranger, nous pannons les relèves. Donc c'est une obligation de nous gagner, tout le monde, pour nous mater, pour nous cropper au problème d'insécurité. C'est ce qu'on a fait. La mise en œuvre et l'évaluation de sa programmation militaire. C'est dans ce sens que le ministère de la Défense a accompagné techniquement le recommandement et a effectué des travaux de réhabilitation et ou d'aménagement d'infrastructures militaires. Je suis en mesure d'annoncer la formation d'une nouvelle couronne de recrues soldats qui débutera les encrenements au cours du mois de décembre 2021 à la base Anakarona-Grissier-Léocardie. Le corps médical des forces en médaïti sera doté d'un hôpital dont l'inauguration est prévue pour la fin du mois de décembre 2021. Il deviendra à terme une institution spécialisée contenant entre autres le service de traumatologie, de chirurgie générale, de médecine interne, de pédiatrie, gynéco-obstétrique, etc. afin de répondre aux besoins de la population en général et en particulier à nos militaires et leurs familles. Des discussions sont en cours entre le ministère de la Défense et certaines institutions financières en vue de faciliter des frais de consommation et hypothécaires aux militaires des forces armées d'Haïti. Un accord signé entre le ministère de la Défense et celui de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural a mis à disposition des experts agronomes de l'armée près de 2 000 hectares de terre pour des expériences appropriées afin qu'ils puissent assister nos braves paysans dans la réponse adéquate aux phytopathologies et aux épisopties. Ces deux ministères m'aideront de concert des expériences avancées sur l'agriculture et l'élevage afin d'encadrer les paysans pour une meilleure gestion de leur exploitation et d'augmenter leur rentement à l'État. La nation haïtienne, au-delà des divergences, des contentions historiques, des conflits parfois destructeurs entre ses fils ne peut en aucun cas se payer le luxe d'aliéner son histoire et sa fierté du premier peuple libre et de forgeurs de liberté humaine. Faisons donc la victoire de nos ancêtres à Vertières le 19 novembre 1803. Notre gloire, notre fierté pour une Haïti unie, stable et prospère. En ce jour de célébration de la bataille de Vertières, fête de l'armée d'Haïti, j'invite la nation haïtienne à regrouper autour de son âme, créatrice d'hommes libres, et à concentrer toute son énergie pour reproduire cette épopée, cette phrase-ci dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Vertières doit être en tête ensemble pour le développement et l'estabilité. Vive l'armée indigène, vive Haïti, vive les forces armées d'Haïti. Je vous remercie. Merci.